Jeudi 25 avril, la famille princière de Monaco était à Hambourg. Le prince Albert et la princesse Charlène ont fait le déplacement jusqu'en Allemagne pour se rendre à l'inauguration d'une nouvelle exposition aux miniatures Wunderland, le plus grand musée de chemin de fer miniature du monde. Publicité Le Souverain avait été invité à découvrir en avant-première la section monégasque du musée. Il aura fallu près de 6 ans et 150 000 heures de travail pour reproduire au détail près l'architecture de Monaco, étendue sur près de 40 mètres carrés. Le port, les jardins, les hôtels ainsi que le palais princier ont été représentés à l'identique. Sans oublier le circuit de Formule 1 qui accueille le Grand Prix de Monaco, repère de la famille monégasque quand arrive le mois de mai. Le prince héréditaire Jacques et sa sœur jumelle, la princesse Gabriela se sont chargées de l'inauguration officielle en appuyant sur un gros bouton doré. Après avoir découvert les lieux, le prince Albert et son épouse se sont offerts un bain de foule, signant des autographes et prenant des selfies. Quatuor a sorti comme à chacune de ces sorties, la famille princière était subtilement accordée. La princesse Charlène de Monaco, qui arborait une nouvelle coupe de cheveux, portait un pantalon noir de cuir moulant et une écharpe de la même couleur, tranchant avec son long manteau blanc. La princesse Gabriela, 9 ans, franche sur le front et manteau de laine Max Comaron, était assortie à sa mère. Sans oublier le prince Jacques, élégante avec son pull de laine polo Ralph Lauren bleu marine et son pantalon beige. Sous-titrage Société Radio-Canada La princesse Gabriela 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 La princesse Gabriela